aujourd'hui vous allez suivre une histoire incroyable en fait nous allons commencer une aventure très particulière celle de lady justine de la france c'est une femme cédille qui a décidé de partager avec vous son incroyable histoire en fait son incroyable aventure parce qu'elle commence une très longue aventure elle a décidé de la rendre publique mais avant d'arriver à son histoire avant de vous montrer sa vidéo j'aimerais vous parler de quelque chose il ya de cela très récemment j'ai posté un sondage où je vous demandais quel était le programme préféré sur ma chaîne beaucoup ont rependu le choix des produits de beauté voilà ça c'était le choix de beaucoup de personnes et cette histoire particulièrement ça fait partie un peu de cette catégorie parce que l'histoire de lady justine est un peu en conformité avec le choix des produits parce que quand elle m'a envoyé sa vidéo en fait je vous raconte un tout petit peu brosse un peu l'histoire parce que vous n'allez pas avoir cette partie sur la vidéo donc c'est une dame qui me contacte comme beaucoup le font très souvent et elle me parle de ce problème et puis voilà on s'accorde pour qu'elle fasse ses achats et jusque là je ne sais pas qui c'est je m'envoie pas et puis quand elle reçoit ce produit tout naturellement mais dit est-ce que je peux t'envoyer mes photos pour que tu puisses voir et tout j'ai dit tant mieux parce que d'habitude ça me fait ça me fait un peu voyait un peu un genre de demander toujours genre d'envoyer les photos parce que ça devrait être automatique si on veut que je j'ai une meilleure appréciation c'est facile pour moi de voir au moins les photos après il m'a dit peut-être que je sais pas les photos que je vais t'envoyer je vais peut-être envoyer des vidéos comme ça tu verras mieux si tu pourras me conseiller j'ai dit ah ça c'est encore mieux tant mieux alors elle me fait sa vidéo et quand je regarde la vidéo déjà elle avait fait ses achats déjà je me rends compte que c'est un produit même qu'elle avait acheté lala tout de suite c'est pour ça que c'est important de m'envoyer parfois les images qu'elle n'en avait pas vraiment besoin parfois on va revenir sur ce produit mais j'ai surtout constaté que son problème était plus je peux dire plus grave que c'est que moi j'avais imaginé parce que je ne voyais pas la personne en fait donc je vais conseiller sur une base de ce qu'elle m'a dit et heureusement c'était quand même dans le sens de ce qu'elle avait pris comme produit alors du coup quand elle me fait la vidéo je lui demande est ce que je peux publier ta vidéo elle me dit ah oui absolument elle n'a même pas hésité une seconde elle m'a dit je veux que tu la publie pour quelle raison parce que moi je veux combattre les produits composés parce que elle est victime des produits composés et elle souhaiterait que ce soit son challenge personnel donc c'est son challenge personnel à elle de montrer comment est ce qu'on peut faire des mauvais choix et se retrouver avec vraiment des problèmes tu sais même pas par où tu dois commencer et pour moi je n'ai rien contre les pour les produits composés donc faut même pas se dire que moi je suis en train de faire la compte de publicité des gens qui vendaient les produits composés mais vous ne me méprenez pas ne comprenez pas mal je dis simplement ceci quand vous utilisez un produit il est important pour vous de savoir de quoi il fait ce produit généralement les produits composés vous ne savez pas ce qu'il ya dedans voilà mon seul problème avec des produits composés la personne vous dira ce qu'elle a envie de vous dire la personne vous fera croire ce qu'elle a envie de vous faire croire mais vous ne pouvez pas garantir que c'est que la personne vous dit c'est exactement ça la différence c'est aussi que les produits qu'on vend dans les grandes surfaces ou bien en parfumerie ou en cosmétiques en général la majorité de ce produit quand c'est de bonne qualité ou quand c'est des produits très contrôlés ce sont des produits qui passent des tests et qui ont des comment dit des autorisations de de commerce comme je ne sais même pas comment dire ça c'est qu'ils ont ils ont l'autorisation d'être vendus sur le marché ici aux états unis tout comme en france et même dans plusieurs pays il ya des services spéciaux pour ça qui font passer des tests à des produits avant que ces produits ne puissent être commercialisés au grand public donc quand les produits sont faits maison ça ne passe aucun test donc c'est un produit que moi je fais chez moi et puis je décide de le vendre il peut marcher je ne dis pas qu'il marche pas beaucoup de personnes utilisent des produits composés ils sont satisfaits mais je dis encore vous ne savez pas ce qu'il ya des dents et parfois le problème vient de là parce que vous pouvez être vous pouvez réagir à une des composantes de ces produits et quand vous ne savez même pas ce à quoi vous avez réagi c'est difficile de gérer votre problème et aujourd'hui vous avez comme ça lady justine de la france qui va vous montrer comment les produits composés ce que les produits composants fait de son corps et c'est de ça qu'on parle je peux vous dire que elle ne sait pas ce qu'il y avait dedans même si elle vous donne le nom du produit pour pas savoir ce qu'il ya dedans parce que c'est en fait ça et voilà avant de continuer la vidéo j'aimerais que vous la suiviez attentivement je tiens à préciser que on ne fait pas de jugement sur ma chaîne je tiens à rappeler que beaucoup de personnes viennent souvent poser des commentaires soit insultants soit dénigrant soit moi je les enlève tout de suite je n'ai même pas à discuter avec ce genre de personnes parce que vous n'avez pas à être là cette chaîne c'est une chaîne de tolérance vis-à-vis de tout le monde que vous ayez choisi de clercir votre peau que vous ayez choisi de ne pas les clercir que vous ayez eu le problème de peau que vous n'en ayez pas vous êtes la bienvenue et vous n'avez pas à être à sceller par qui que ce soit donc toutes les tous les commentaires du genre des insultes des commandes et des manques de respect tout ça je n'aime même pas à discuter je ne ferai jamais de vidéos pour clasher qui que ce soit avec ce genre de choses parce que je n'en ai je n'ai vraiment pas ce temps je n'en ai même pas envie donc je les enlève tout de suite et parfois je les reporte pour abus parce que c'est un abus vous n'avez pas être là si ce qu'on fait ici sur ma chaîne ne vous intéresse pas personne n'est obligé de poser le commentaire personne n'est obligé de venir intervenir vous pouvez passer votre route ok donc si vous venez pour s'aimer la méchanceté ou bien pour insulter les gens moi je vous enlève automatiquement ok bon donc voilà on va regarder sa vidéo et on revient après coucou riquette bonjour comme prévu je vous fais une vidéo que vous essayez de voir l'état de ma peau là quand vous pouvez bien voir si chez moi donc voilà j'ai carrément arrêté d'utiliser les produits là et du coup j'ai des parties j'ai vraiment au niveau du visage j'ai déjà bien loin si il y a des parties qui sont un peu plus sombres voilà donc vous pouvez voir j'ai des parties et puis j'ai des tâches des boutons les parties qui sont un peu plus sombres et là aussi donc comme je vous l'avais dit il ya de temps en temps j'ai arrêté d'utiliser ces produits là j'avais même eu un produit au niveau au niveau du coup c'est en 2016 et puis j'avais arrêté d'utiliser ces produits là mais comme je ne trouvais pas vraiment une crème pour pouvoir embellir ma peau donc je suis retombée donc m'a reconseillé de d'utiliser ces produits voilà j'ai repris j'ai recommencé à les utiliser mais là c'est bon parce que ça m'a bien vraiment ça m'a bien tellement la peau et c'est comme si des x à y donc quand je laisse pour x et je prends pour y c'est un autre ça 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 réagit d'une autre façon sur ma peau donc voilà et puis ça c'est le visage au niveau des jambes là je sais pas si on peut bien voir au niveau des jambes j'ai des parties qui sont vraiment qui ont blanchi qui ont vraiment blanchi ça c'est une excuse bonjour riquiat ben étant à la maison je n'avais pas eu le temps de faire une vidéo de mes gens c'est vrai c'est que vous avez dit va j'ai une peau qui s'est vraiment fragilisée et vous voyez il y a des endroits qui ont qui ont blanchi il faut avouer c'est très moche voilà avec plein de tâches là je suis je suis au boulot je suis dans les vestiaires voilà j'espère que avec le temps tout ça va vraiment partir pour vous dire j'ai honte de mettre des jupes ou des robes qui arrivent au niveau du jour voilà elle elle a un parcours très long je dois d'abord le signaler elle le sait déjà elle est préparée à ça parcours très long pourquoi parce que ces soins vont se faire en trois phases pratiquement la première phase c'est d'abord d'uniformiser son teint d'essayer de corriger la peau parce que si vous remarquez bien sa peau a déjà plusieurs couleurs et elle s'est beaucoup fragilisée justement parce que je suppose quand je regarde ça je suppose que soit ces produits contenaient de très fortes doses d'hydroquinone soit ces produits contenaient des corticoïdes mais je soupçonne beaucoup plus l'hydroquinone et à cause de ça il faut absolument que la peau redevienne uniforme qu'elle redevienne vous voyez comment la peau également fragile donc il faut qu'elle retrouve sa fermeté et que elle puisse commencer un soin qui qui comment dit qui cadre le mieux à ses attentes donc là pour le moment on ne fait pas de il n'y a pas de qu'on va éclaircir ou bien que on va faire donc ne vous attendez pas à voir qu'elle va éclaircir ou bien que je sais pas moi qu'elle va avoir un teint tout lumineux non le premier objectif maintenant c'est d'abord de récupérer sa peau de la rendre très uniforme et plus en forme quoi parce que vous voyez bien sa peau n'est pas en forme donc il faudrait qu'elle retrouve la santé de sa peau c'est pour cela que elle va utiliser l'huile nourrissante à la vitamine e qui va aider à calmer la peau qui va également aider à la restauration de la peau et qui va calmer les toutes irritations qu'elle peut avoir parce que vous voyez bien que la peau elle est très fragile donc la deuxième chose qu'elle va utiliser c'est la glycérine qui va empêcher que la peau s'assèche également et qui va aider à fixer le lait aussi au corps pour que ça puisse agir mieux la troisième chose qu'elle va utiliser c'est le lait 55 comme vous le savez déjà c'est un lait réparateur donc ça va aider à reparer la peau en combinaison avec les autres produits donc là on recherche l'uniformité du teint elle va également utiliser le savon glutation qui va aider à éliminer les tâches donc elle a voulu utiliser aussi des gélules parce qu'elle voulait traiter de l'intérieur alors elle a pris la vitamine c qui est un antioxydant aussi également elle va utiliser du collagène parce que si vous voyez bien quand vous utilisez des produits que ça et que votre peau s'affaiblit à ce niveau là vous pouvez avoir comme une certaine la peau qui lâche un peu donc là ça va aider à retrouver l'élasticité de la peau la fermeté de la peau donc tout ça c'est juste pour essayer de comment dire de rendre la peau plus vivante et plus fraîche donc dans un premier temps ce sera ça comme je disais quand elle a fait sa commande je ne l'avais pas vu je ne savais pas exactement quel problème elle avait et quand je regarde sa vidéo aussi je me rends compte qu'elle avait pris le gommage dans sa commande mais elle ne peut pas utiliser le gommage pour le moment pour la raison que je vous ai donné tantôt la peau est très fragile donc pour le moment elle ne peut pas utiliser de gommage donc nous allons la suivre dans son aventure la deuxième phase ce sera de retrouver l'éclat déjà donc que ayant uniformisé son teint qu'elle soit brillante donc qu'elle ne soit pas comment dire parce que vous savez qu'elle peut noisir entre temps donc noisir ça veut pas dire qu'elle va devenir kutak ou bien comme le tableau noir non le lait 55 va empêcher justement qu'elle redevienne noix comme cirage là donc parce que généralement quand on laisse les produits avec hydroquinone et tout vous pouvez noisir vraiment de manière machin donc là c'est tout ce qu'on espère avoir avec avec son soin voilà voilà le challenge qu'on a et quand on aura réussi à unifier le teint et lui donner un éclat donc que sa peau soit normal voilà donc absolument là c'est à elle de nous dire quel genre de soin elle veut adapter si elle veut éclater sa peau ou si elle veut maintenir le résultat qu'elle aura ce sera à elle de choisir donc pour le moment quand même notre premier objectif c'est de guérir sa peau voilà de guérir sa peau et pour cela ce sera des produits qu'on a cité et cette phase peut durer comme ça trois mois jusqu'à six mois j'espère pas plus vraiment j'espère pas plus parce que généralement ça dépend souvent de comment la peau réagit il ya des peaux qui réagissent vite des peaux qui réagissent pas vite et ça dépend également parfois des dégâts qui sont causés sur le corps donc mais j'espère parce que les produits beaucoup selon selon les témoignages que j'ai souvent reçu beaucoup de personnes qui ont des problèmes de peau abîmée comme ça quand elle commence à utiliser des produits réparateurs généralement au bout d'un mois et demi à deux mois ils voient quand même un net changement donc je ne dis pas que c'est déjà ça mais à ce moment là la peau est quand même déjà un peu différente par rapport à comment ils ont commencé donc là je vous invite à suivre son aventure avec attention parce que beaucoup de personnes ont ce problème beaucoup de personnes ont ce problème elle a eu le courage elle a eu la gentillesse parce que moi je vais appeler ça comme ça elle n'a rien demandé en retour elle a dit je veux le faire parce que je veux aider les autres aussi c'est ça en fait qu'on demande il n'y a pas avoir honte de parler de son problème parce que nous sommes nombreuses comme ça dehors avoir des problèmes dont on ne parlait pas toujours et quand quelqu'un se lève et dit son problème à haute voix pour que les autres puissent aussi éviter la même situation qu'elle je pense qu'il faut dire bravo et encourager ce n'est pas une question de produits qu'on vend et tout parce que beaucoup de personnes se disent non c'est une forme de publicité non 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 déjà un elle a fait sans rien demander en retour moi j'étais surprise quand je lui demandais est ce que je peux publier ta vidéo j'étais surprise qu'elle dise oui parce que vous avez bien vu la vidéo beaucoup de personnes même quand ils ont ce problème ils me cachent même ce genre de problème donc ils vont te dire ils t'expliquent avec leur bouche quels problèmes ils ont ils te disent ils ne te montrent pas donc c'est très très difficile difficile de voir quelqu'un qui a des problèmes aussi graves et qui vont et qui va se lever pour te dire je t'envoie ma photo et mieux encore je t'envoie ma vidéo et oui tu peux la publier donc moi je pense que c'est fait preuve de beaucoup de courage c'est pas tous les jours que moi je vois ça personnellement c'est pas tous les jours que je vois ça et pour ça je lui dis infiniment merci merci parce que j'espère que si elle a un résultat positif ça aidera non seulement beaucoup d'autres femmes à comprendre que effectivement elle avait raison sur pourquoi est-ce qu'elle a voulu faire un soin sur sa peau également ça va aider beaucoup d'autres femmes à se dire que bah tiens moi aussi j'ai ce problème donc il peut se résoudre parce que beaucoup sont désespérés ils ne savent même plus vers qui se tourner ils ne savent même plus vers quoi se tourner je vais vous faire également écouter une autre une autre intervention mais ce sera pour une autre fois une autre personne qui a également traversé une période très difficile et qui a également voulu témoigner mais c'est pas pour aujourd'hui donc pour le moment nous avons parlé de Lady Justine de la France et nous allons suivre son aventure merci beaucoup Lady Justine merci pour toutes les femmes qui ont voulu témoigner jusqu'ici je parle comme ça d'Antiquette de France, je parle de Fars de France, je parle de Blandine de Bénin je parle également de Dodgy, je parle également de Lady Farida de l'Allemagne et je parle également de Lady Yolande de la France, Lady Seni de l'Espagne et voilà j'espère que je n'ai oublié personne toutes ces dames elles ont pris leur courage, elles ont pris leur grandeur parce qu'il faut être grande d'esprit pour faire ça, elles ont pris leur grandeur, leur courage pour venir témoigner, pour pouvoir vous aider, vous autres qui regardez qui peut-être n'osaient pas parler de vos problèmes donc pour ça je leur dis infiniment merci merci, 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 merci parce que ça aide beaucoup, beaucoup me contactent seulement pour me dire que j'ai suivi la vidéo de telle ça m'a beaucoup donné, ça m'a donné du courage j'ai suivi la vidéo de telle, ça m'encourage j'ai suivi la vidéo de telle, je comprends que vraiment mon problème c'est parce que la même chose donc il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui ont des problèmes similaires même si elles n'en parlent pas ok, j'aimerais terminer cette vidéo avec un mot particulier pour les parents oui, pour les parents parce que récemment j'ai publié une vidéo où j'étais très en colère il fallait vraiment que je cogne sur quelque chose parce que je voulais cogner sur ces violeurs et ces pédophiles de second degré moi j'aimerais surtout dire aux parents d'être très très protecteurs vis-à-vis de leurs enfants parce que vous ne savez jamais avec qui vos enfants peuvent se retrouver en danger vous ne savez jamais qui peut être le vrai danger de vos enfants soyez ouverts d'esprit, soyez attentifs créez une certaine connexion avec eux permettez-le de vous parler, permettez-le de s'exprimer de vous dire si jamais il y a quelque chose parce que parfois l'enfant est tellement frustré peut-être qu'il ne sait pas avec qui se tourner et du coup il traverse des choses incroyables mais il ne peut pas parler donc s'il vous plait soyez attentifs vis-à-vis de vos enfants écoutez-les écoutez-les, donnez-leur la possibilité de vous parler créez cette confiance si votre enfant n'a pas confiance en vous si vous vous rendez compte que votre enfant n'arrive pas à s'exprimer s'il y a des choses qu'elle n'arrive pas à vous dire ou qui n'arrive pas à vous dire créez une harmonie pour qu'elle puisse vous parler ou bien pour qu'elle puisse vous parler parce que c'est très choquant de voir des jeunes enfants être traumatisés à vie par des malades mentaux et pire encore des gens qui cachent ces histoires qui le savent et qui cachent parce que peut-être qu'elle peut aller se confier à un oncle, une tante et voilà la personne lui dit non on n'en parle pas, ne dis pas à tes parents machin donc vraiment faites très attention et vous là les sorciers là qui cachaient ça ceux qui savent ce qui se passe et qui ne disent rien vous êtes pire encore que le démon vous êtes pire même que le violeur parce que si vous arrêtiez ça si vous arrêtez de les couvrir ils allaient sûrement réduire je ne dis pas que ça va s'arrêter mais ça va beaucoup aider on ne va pas rester là croiser les bras et dire Dieu va saisir Dieu va frapper Dieu va frapper ça c'est sûr mais nous même là on va vous traquer vous qui savez ce qui se passe dans ces maisons vous qui savez ce que les petites filles subissent et vous gardez le secret c'est vous les véritables démons donc mes chers fers et dix et mes présidents j'espère que cette vidéo vous aura plu et que nous allons revenir très bientôt avec d'autres vidéos encore plus intéressantes et surtout que Lady Justine j'espère que son traitement prendra vraiment le résultat qu'elle espère à la prochaine merci beaucoup